Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Reborn. Si vous venez d'arriver sur Nyonce Reborn pour nous soutenir, cliquez sur s'abonner, activez la cloche et de nous atteindre les 100 000 abonnés. Dans cette vidéo, nous commençons avec une étude approfondie de nos ennemis, c'est-à-dire le diable et ses démons. Et ici, nous sommes dans le cas de la sorcellerie. On nous dit toujours que pour mieux combattre son ennemi, il faut le découvrir mot par mot pour bien combattre son ennemi. Il faut d'abord le découvrir, c'est-à-dire savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il agit ainsi. Aujourd'hui, un ex-sorcier va nous raconter ce qu'il a vécu dans cette histoire. Mais il va commencer par nous expliquer ce que c'est que la sorcellerie et qui sont les trois types de sorciers. Mes frères et soeurs, soyez prêts, ça va être chaud. Ce que vous allez entendre, un risque de vous faire peur. S'il vous plaît, n'aie pas peur que Dieu nous donne la force ce soir d'avancer. Priez avec nous, dites, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions de ce que nous tombons aujourd'hui sur ta parole. Encore, dans ce témoignage qui nous permettra de découvrir des choses que nous ignorions. Aujourd'hui, ouvre notre pensée, ouvre notre esprit, prépare notre cœur à accueillir ton message. S'il te plaît, Seigneur, guide-nous et que toi-même tu sois là ce soir pour nous instruire. Amen. Mes frères et soeurs, nul n'est pas fait et nul n'est plus intelligent que Dieu. Donc, que Dieu lui-même nous aide ce soir. Ok. Là, nous allons maintenant l'écouter et ce qu'il m'a dit franchement, ça va être chaud. C'est parti. Écoutons ensemble, vous pouvez réagir, même laisser une gère. C'est parti. Pour bien combattre ton ennemi, il faut le découvrir. Ne combats pas contre quelque chose que tu n'as pas encore découvert. Et pendant ces dix jours, nous allons découvrir toutes les activités de la sorcellerie et ce que les démons font dans le monde de la sorcellerie. Bien avant de me présenter, d'où est-ce que je suis venu et ma famille également. J'aimerais d'abord faire un petit rappel. Et j'avais dit que pendant ces jours-ci, on va parler sur la sorcellerie noire. C'est la sorcellerie noire qui frappe la plupart de nos familles africaines et au Congo en particulier. Vous pouvez voir que dans une famille, ils meurent d'une même maladie. Vous allez trouver que dans notre famille, pour enfanter, c'est avec difficulté. Et derrière toutes ces choses, il doit y avoir des princes de ténèbres ou bien des représentants du diable. Et j'ai dit que la sorcellerie est divisée en trois parties. Ça, c'est la sorcellerie noire. Et le premier sorcier, on l'appelle SI. Et c'est le sorcier utilisé, quelqu'un qui a la sorcellerie, mais on est en train de l'utiliser. Lui-même ne va pas discerner qu'il est sorcier. Il peut être une grande personne, soit un petit. Et l'église, il n'y a pas un sorcier aussi dangereux que celui-là. Amen. On peut même prendre son visage pour aller en sorceller avec. Et le deuxième sorcier, c'est le SA. Le sorcier engagé. La sorcellerie passive. La sorcellerie active, même sa conscience sait qu'il est sorcier. Et dans le monde de la sorcellerie, on l'appelle Kamouchap, on va lui donner une fonction ainsi qu'un grade. Et si c'est un homme, on va l'obliger de prendre en mariage. Et si c'est une femme, elle sera prise en mariage. Et si c'est une maman qui est sorcière. Et elle va chercher parmi ses garçons, un sera son mari. Et il sera utilisé. Et le signe par lequel vous allez découvrir. Et une maman peut avoir cinq garçons. Et elle va aimer un seul parmi les cinq. Et elle va chérir plus cet enfant-là. Même si elle sortait du travail. Et au lieu que cet homme puisse aller d'abord chez lui à la maison, il va d'abord rendre visite à sa maman. Et quand il reçoit son salaire, la première des choses, il va d'abord donner ça à sa maman. Et c'est sa maman qui dirige et sa maison, et sa femme, et ses enfants. Et toi qui es la femme, si tu veux acheter quelque chose. Il va t'envoyer vers sa maman. Et vous allez acheter des choses ensemble avec sa maman. C'est quelqu'un qui est enchaîné, il est utilisé par sa maman, et il est en train même d'engendrer. Et toi qui seras la femme d'une telle personne, tu vas tellement souffrir. Et cette maman viendra même la nuit. Et il va commencer à prendre le corps d'un chien. Ah, le corps d'un homme. Et elle va prendre le sexe d'un chien. Et tu verras pendant la nuit en train de faire des rapports sexuels. Et cela c'est pour te détruire. Et ce sexe-là de chien qu'il va prendre, c'est pour détruire ta vie. C'est pourquoi il y a des femmes, lorsqu'elle est mariée, elle fait qu'avorter. Et cela va se répéter. Pourquoi ? C'est pourquoi ta belle-mère qui est sorcière, elle ne voudra jamais que tu aies des enfants avec ton mari. Elle aimera que ton mari continue à enfanter dans le monde des ténèbres. Et si tu remarques que tu fais des avortements, Et tu es enfant des morts-nés, La première fois, La deuxième, La troisième fois, La quatrième, Là il faut consulter les serviteurs de Dieu. Derrière ces morts, il y a une mauvaise chose. Et si tu ne veux pas découvrir la chose qui cause cela, un jour tu seras même emporté par la chose. Église, c'est ce que nous vivons dans notre continent noir. Et celui qui vous fait cela, il est au-dessus de la famille, et il va imposer cela à toute la famille. Et vous allez même voir parmi les hommes, Il va prendre en mariage une femme, Quand sa femme prend la grossesse, elle avorte. Quand elle est enceinte, elle avorte. Et vous allez suivre derrière ces choses, il y a quelqu'un animé d'un esprit de sorcellerie qui fait cela. C'est lui qui fait de telles choses, c'est le sorcier engagé, parce qu'il a le pouvoir de faire de telles choses. Parce qu'il a déjà consacré son corps, son esprit et son âme à la sorcellerie. Et ces sorciers engagés, le diable les utilise même dans l'église. S'il l'amène à l'église, Et il va chercher un poste stratégique pour qu'il puisse occuper cela dans l'église. Quel poste ? La maman présidente. C'est le poste qu'il recherche le plus. Et le diable va chercher à ce qu'il occupe ce poste-là pour envoûter les gens. Et c'est pourquoi, avant de donner un poste à quelqu'un dans l'église, il faut d'abord connaître son état d'âme et prier beaucoup. Amen. Et le diable, pendant ce temps, il veut pénétrer dans les églises. Et le troisième sorcier, et le tout dernier, le sorcier SS. Le sorcier sanguine. C'est là que nous allons entrer en profondeur. Je t'ai dit hier que c'est le sorcier qui crée. Il a la sorcellerie dans le sang. Et s'il va engrosser quelque part. Et l'enfant qui va naître, naîtra avec la sorcellerie. Et toi, maman, je veux te supplier. Si tu as un bébé, qu'il commence seulement à laiter ton lait maternel. Si tu accordes ton enfant pour que quelqu'un d'autre puisse la laiter. Si cette personne a la sorcellerie du sang, elle va transmettre cette sorcellerie à l'enfant. Et cet enfant deviendra sorcier. Et le premier signe par lequel tu vas découvrir que cet enfant a contraté la sorcellerie. Cet enfant va commencer beaucoup à laiter, au point où elle va même commencer à sucer même le sang. Et tu vas même faner. Tu verras que l'enfant ne va pas croître normalement. Il peut commencer à maigrir et la tête va commencer à prendre plus de l'envergure. Et ce SS, s'il fait cinq ans dans la sorcellerie, on va organiser une fête en son honneur et on va lui accorder un totem. Et cette fête-là, on l'a fait à Lodja, qui est la capitale de la sorcellerie. Et tous les sorciers vont prendre des cadeaux pour lui offrir. Et on va lui donner une graine qu'il va planter derrière sa maison et un arbre va pousser. Et cet arbre, personne ne verra cela parce que c'est un arbre de la sorcellerie. Et cet arbre sera tellement grand. Et cet arbre va porter des fruits conformément au nombre des enfants qu'il a. S'il a douze enfants, cet arbre produira douze fruits. Et chaque année, dans le monde de la sorcellerie, on va pousser un vent. Et si cet arbre bouge, un fruit tomber, un enfant va mourir. Ça sera un deuil. Et l'année prochaine, on va encore pousser un vent, un autre fruit va tomber. Et c'est ainsi que toute la famille sera décimée. Et si quelqu'un faisait cinq ans dans cette sorcellerie, on va aller avec lui à l'autre, on va lui accorder un totem, peut-être un chat, un chien. Et avant d'aller là-bas dans la sorcellerie, il va se transformer. Et moi, quand j'ai eu mon totem, moi, j'aimais bien le chat. C'est pourquoi, moi, avant de me transformer, je prenais la forme du chat, parce que j'aimais le chat. Pour aller dans le lieu de rencontre, je prenais la forme du chat. Et j'ai pris tous les caractères de chat, c'est ce que j'avais. Et un chat, quand il est dans la maison, tu ne peux pas découvrir qu'il est dans la maison. Il ne crie pas. Et quand il est en train de passer, tu ne sentiras pas que quelque chose est en train de passer. Et c'est de la sorte que j'étais. Maintenant, pour te totemiser, on prend le cœur, ainsi que le sang de cet animal, on te fait avaler cela. Et pendant la journée, je peux faire le tour de la toilette d'une personne et je me transfigure. Et là, je peux quitter maintenant pour aller dans le lieu de rencontre de la sorcière. Maintenant, écoute l'église. Les sorcières, quand ils se retrouvent à leur lieu de rencontre, et le sorcière, le tout premier rapport qu'il donne, c'est le rapport de sa famille. Dès le mois qui vient, il va se marier. Et il commence à organiser un complot pour renverser ce mariage-là. Toute chose dans la vie, si tu veux préparer cela, prépare cela dans la prière. Maintenant, si tu dis cela, les sorcières commencent à organiser un complot pour renverser ce mariage. Tu vas acheter des cadeaux. Tu vas bien embellir cela. Mais cela va dans le monde de la sorcière-là. Et dans le monde de la sorcière-là, on commence à envoûter cela. On mettra ça au milieu et ils sont en train de faire un tour, en train de chanter. Et on prend les noms des mariés, on met cela. Et on commence à prendre les paroles maléfiques et les prononcer contre ce mariage. Et on commence à faire un tour autour de ce cadeau-là. on est en train de placer des mauvaises choses sur ce cadeau. Le mariage peut se déroulé les samedis. Et le vendredi, ils sortent ce cadeau-là. Et le sorcière peut même être dans la rangée en train de danser pour amener le cadeau. C'est pourquoi quand on amène les cadeaux, vous les mariés, ne sois pas pressés de les recevoir, laissez que le pasteur puisse prier pour ça. si tu es un enfant de Dieu, on peut amener une mauvaise chose parce que tu as le pouvoir, cette chose sera sanctifiée par le sang de Jésus. C'est mieux de laisser d'abord les cadeaux que les pasteurs puissent prier pour ça et après on vous les donne. Et la deuxième des choses, c'est la nourriture. Et même la nourriture qui sera préparée pour les mariés, il faut savoir qui est-ce qui préparera cette nourriture. Et ceux qui introduisent les gens en erreur, ce sont les gens de la famille. Or, les processus du mariage ont commencé dans l'église. Tout commence par l'église, la prière, les conseils, ainsi de suite. Mais le jour du mariage, la famille se lève et les gens même qui vont préparer la nourriture des mariés ne seront même pas connus. Il n'y a pas un endroit où les sorciers aiment travailler comme dans les fêtes. Et c'est pourquoi pendant les fêtes il ne faut pas être pressé de manger en désordre parce qu'il y a des choses qui peuvent être dessinées à d'autres personnes mais tu pourras manger pour mourir. Oui. D'autres fois dans les fêtes on peut même te priver de la nourriture bénis seulement le Seigneur tu ne sais pas pourquoi on t'a privé de cette nourriture. Parce que la manière dont Dieu parle et la manière dont les hommes parlent se diffère. Dieu n'aimera pas qu'une mauvaise chose puisse t'arriver. Amen. Amen. La deuxième chose et après le mariage quand vous allez dans la maison pour nous enfants de Dieu suivez-moi très bien qu'on n'amène pas un panne ou n'importe quel habit sur lequel vous allez dormir parce que ces choses ont des conséquences néfastes sur les fêtes. Parce que le matin il y a quelqu'un qu'on délègue pour qu'il vienne récupérer ces tissus-là c'est là que beaucoup perdent leur maternité. Et c'est pourquoi pour nous enfants de Dieu nous ne sommes pas obligés de respecter les conditions de la coutume c'est là qu'ils vont t'avoir. C'est pourquoi aujourd'hui je vais te dire comment est-ce que je suis entré dans la sorcellerie. nous allons vraiment entrer dans la profondeur pour connaître le sorcier du sang qu'est-ce qu'il fait comme travail. Notre thème principal comment quitter la prison de la sorcellerie. Comment quitter la prison de la sorcellerie. Mes frères et sœurs cette vidéo va suivre cette vidéo-là. Là nous sommes en train d'aller élément par élément détail par détail afin que vous puissiez bien comprendre. Donc regardez la prochaine vidéo si vous n'êtes pas abonné cliquez sur sur la cloche sur la tibet et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui va suivre celle-là. préparez-vous nous sommes belles et belles soignants sur le borne préparez-vous que tu veux sur vous. Nous avons étudié ici les trois types du sorcier et il a dit que lui il va insister à la suite des événements sur le sorcier sanguin celui-là que la sorcellerie dans le sang qui peut donner des enfants sorciers et là celle-là ça va être chaud c'est parti.